C'est un spectacle qui explore ce que c'est la rupture ou les ruptures, mais de façon très large, autant vraiment à un niveau intime que plus politique. On est dans un hippodrome, donc un ancien endroit où il y avait des courses de chevaux. Les chevaux ne sont plus là, ça me rappelait un peu des trucs de mon spectacle, parce qu'on joue un peu avec cette figure du centaure. Et c'est aussi un endroit où je suis venue me promener parfois après des moments durs. Donc c'est aussi un endroit de traversée, comme ça. Avant c'était des traversées de chevaux, des courses de chevaux. Maintenant c'est plus des chiens et des humains. C'est surtout la première fois que j'invite des danseuses à être avec moi sur le plateau. C'est une pièce de groupe, donc on est quatre. Il y en a qui viennent plus de la danse contemporaine, de la performance. Il y en a qui viennent plus du hip-hop, de l'afro, de ça. Et voilà, et comment on s'écoute avec tout ça ? Comment on est en conflit aussi avec tout ça ? Parce que ce n'est pas que facile. Ce qui parle aussi du coup un peu de lien, de faire des liens, d'encouragement mutuel, de soin très fort. C'est cool d'en parler. En même temps, je n'ai pas envie de trop révéler parce que je sais que c'est un truc sur lequel on va vite projeter. Il faut être un peu patient. Mais il y a un gros travail aussi visuel. Comme il y a un gros travail sur le son dans mon travail, il y a toujours un gros travail visuel. Ça contracte aussi des trucs plus naturels, animaux, des trucs très cyborgs, robots, plastiques, futuristiques. Je crois que ça va être un spectacle qui va se faire entrecroiser plein de références différentes. Et je crois que du coup, c'est mon objectif. Mais vais-je y arriver ? Ça va pouvoir parler à des publics quand même un peu différents, je crois. Ne pas mettre la charrue avant les chevaux.